Bienvenue dans le Meeting Club. Avec ce podcast, nous anticipons les changements, décryptons les futurs enjeux RH, compétences et formations. Je m'appelle Morgane Marietti, je suis entrepreneur, co-fondateur de Proactive Academy, l'entreprise qui forme vos salariés. Nous vous proposons un regard croisé sur tous les sujets du moment, avec des experts, des entrepreneurs, des managers. Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Aujourd'hui, on va traiter de la question qui revient dans l'actualité assez fréquemment, celle de la certification. Pendant une heure, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit, savoir à quoi correspond une certification, le nombre de certifications qui existent, à quoi elles servent concrètement. On va essayer aussi de se projeter dans l'avenir, aussi bien du côté des établissements qui ont déposé des certifications qui en possèdent à l'heure actuelle et aussi des établissements qui veulent déposer une certification et qui sont dans cette démarche, de comprendre comment ça fonctionne. Pour en présenter rapidement, moi, je suis Laetitia Lema, je suis conseillère formation chez Proactive Academy. J'accompagne nos clients sur la partie formation, aussi conseils pour ceux qui veulent créer des centres de formation et déposer des certifications. Et du coup, aujourd'hui, je suis avec Morgane Marietti, que vous connaissez déjà, peut-être pour ceux qui ont déjà assisté à nos réunions du Meeting Club, mais je vais le laisser se présenter et nous dire quelques mots. Bonjour à tous. Merci, Laetitia, pour cette introduction. Donc, Morgane, je suis cofondateur de Proactive Academy. Comme vous, on travaille autour des compétences et particulièrement autour des compétences des organismes de formation. Donc, un métier qu'on exerce depuis neuf ans et on accompagne beaucoup de CFA et d'organismes de formation depuis maintenant quelques années. Et l'objectif de cette séance, c'est de voir un peu quelles stratégies on peut déployer ensemble pour bénéficier d'une certification et bien sûr des financements qui vont avec. Très bien. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste rappeler à tous les participants que cette vidéo est enregistrée en direct, qu'elle va être diffusée dans le cadre de nos podcasts du Meeting Club. Donc, n'oubliez pas de bien couper vos micros. Et si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez les mettre dans le chat. On y répondra au fur et à mesure de cette échange. Morgane, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais poser une question très simple. Je pense qu'il va parler à tous. Qu'est-ce que c'est une certification ? Quand on parle de certification, de quoi on parle exactement ? Alors, la certification, qu'elle soit reconnue ou non, ça c'est un point, c'est un procédé, c'est une procédure de validation de compétences. C'est-à-dire un modèle qui nous permet de donner à un individu, de reconnaître qu'il maîtrise un certain nombre de compétences, de tâches d'activité, qu'il maîtrise des connaissances. Donc, soit un niveau métier, c'est-à-dire qu'il est capable d'exercer ce métier, soit une spécialisation ou un complément de compétences lié à ce métier-là. Et vous avez aujourd'hui, en France, plusieurs possibilités, soit des certifications qui sont reconnues au RNCP. Donc là, on est plutôt sur des certifications qui reconnaissent un grade, donc un niveau bac, bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, jusqu'au doctorat, grosso modo. Et vous avez donc à l'intérieur des diplômes, souvent qui dépendent des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Vous avez des titres professionnels qui, la plupart, dépendent du ministère du Travail. Et vous avez ensuite des titres privés qui ont été déposés par des organismes de formation qui ont aussi un rôle de certificateur dans le cadre, on va dire, de montée aux compétences de reconnaissance de compétences des individus. Vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle le répertoire spécifique qui, cette fois-ci, va valider trois types de compétences, soit des compétences réglementaires qui sont en général déposées par les ministères dans le cadre, par exemple, de tout ce qui est certification électrique, porte de charge, les permis, par exemple, donc tout ce qui est le droit de gérer un certain nombre de véhicules. Et après, vous avez des certifications qui vont compléter un métier, c'est-à-dire, par exemple, un nouveau code informatique qui vient compléter son job de développeur web. Vous allez avoir plein d'autres certifications, des reconnaissances qui vont compléter, mais qui ne donnent pas un grade, qui, juste, vont donner une complémentarité. Alors, l'organisation en France est faite que c'est France Compétences qui va, entre guillemets, gérer le dépôt et la reconnaissance de ces certifications. Mais vous pouvez parfaitement, aujourd'hui, avoir des certifications maison qui ne sont pas déposées au répertoire spécifique ou au RNCP, mais qui sont, entre guillemets, des certifications internes que vous pouvez, entre guillemets, mettre en place. On va revenir sur le sujet tout à l'heure. Mais, entre guillemets, les procédures de reconnaissance ne veulent pas dire, entre guillemets, ne pas être certificateur. Parce qu'il y a un métier de formateur et il y a un métier de certificateur. Et justement, cette question de différence entre le métier de formateur et de certificateur, est-ce que tu pourrais donner plus de précision, justement, entre la formation ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes de formation qui sont des formateurs qui forment à une certification. Et la différence avec le métier de certificateur qui, lui, en fait, atteste, comme tu le disais, d'un niveau de compétence ou d'une qualité professionnelle, en fait, c'est quoi la différence ? Et concrètement, qu'est-ce que ça change, entre les deux ? De devenir, par exemple, certificateur lorsqu'on est organisme de formation ? Alors, c'est vrai qu'on fait souvent l'erreur de dire, moi, je veux que ma formation soit reconnue au RNCP ou au répertoire spécifique pour toucher le CPF ou avoir des financements publics. En fait, on pourrait... Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne peut pas être certificateur s'il ne s'est pas formé, il n'a pas mis des procédures en interne pour le faire. Être certificateur, c'est être capable d'identifier les compétences que sa formation, en fait, prépare. Donc, globalement, si vous travaillez sur, par exemple, le métier de manager ou sur le métier de développeur commercial, c'est votre formation, en fait, elle va préparer quelle certification de compétence. Et en fait, on prend un peu le machin à l'envers, si je peux me permettre l'expression. En fait, la question viendrait de se dire, en tout cas, le modèle est fait comme ça en France, c'est de dire aujourd'hui, quels sont les besoins du marché et à qui je m'adresse. Si demain, par exemple, je dois travailler pour des commerciaux itinérants ou des commerciaux sédentaires pour les aider, en fait, à améliorer leur cycle de vente et leur prospection, c'est quelles sont les compétences dont ils ont besoin, quelles sont les tâches et les activités qui y sont associées et quelles sont les connaissances. Et derrière, je vais construire ces blocs de compétences et je vais construire ma formation et mes modules de formation pour y répondre et pour aller en face et pas l'inverse. Je ne fais pas ma formation et ensuite, je construis mes blocs de compétences qui vont dessus. Donc, vous pourriez parfaitement avoir 30 formations différentes, des modalités pédagogiques complètement différentes qui préparent la même certification. Et c'est un peu le modèle qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des certificateurs qui ont le job de faire que de la certification et une dizaine, vingtaine de structures de formation qui préparent à cette certification mais qui n'ont pas les mêmes modalités pédagogiques. Certains le font en internance, certains le font, en fait, à distance, 100% e-learning, en présentiel, en affaire, c'est-à-dire en situation de travail. Toutes ces solutions, en fait, sont différentes. Mais la certification est la même. Donc, en fait, le métier de certificateur n'est pas le même que celui de formateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on part de l'un pour construire la formation de l'autre et ensuite, partir sur un référentiel d'évaluation pour suivre, en fait, et préparer l'individu à préparer les examens, l'oral, l'ensemble des éléments pour valider ces certifications. Je ne sais pas si c'est clair, en fait, ma première explication. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le métier de certificateur n'est pas le même que le métier de formateur et vous avez des structures qui sont spécialisées uniquement dans la certification, qui font un peu de formation, mais qui ne font que de la certif, et des structures qui ne font que de la formation et qui laissent d'autres structures certifier les candidats qu'ils préparent. Très bien. Oui, ta réponse, elle est assez claire, mais en plus, je vais rebondir, en fait, sur une question qui est posée dans le fil d'actualité qui demande si ce dont tu parles, c'est de l'ingénierie pédagogique. En fait, est-ce que ce que tu dis, c'est que à partir du moment où on a une formation, par exemple, qui est déjà en place, est-ce qu'il y a une question d'ingénierie pédagogique et de l'installer, réfléchir, en fait, aujourd'hui, la formation, les modules que je mets en place, est-ce qu'il y a un travail à faire, justement, pour les migrer et pour qu'ils correspondent aux attentes des certifications ? Est-ce que c'est ça qu'il faut avoir en tête lorsqu'on rentre dans cette démarche de se positionner vers une certification ? Alors, exactement. Après, il y a deux modèles. soit vous vous dites que vous vous basez sur une certification déjà existante, donc on va en revenir dessus tout à l'heure, ou soit vous allez créer votre propre certification. Automatiquement, vous avez une ingénierie de conception de blocs de compétences à mettre en place, c'est-à-dire quel est mon référentiel compétence dont l'individu va devoir, entre guillemets, valider pour être reconnu. Et donc, ça veut dire automatiquement se dire, voilà, le métier auquel je prépare ou les blocs de compétences qui complètent le métier de la personne, qu'est-ce qu'il va devoir faire demain ? Quelles sont ses tâches ? Quelles sont ses activités ? Quelles sont ses connaissances ? Et une fois que j'ai construit entre guillemets cette modalité de bloc de compétences, donc vous pouvez avoir, en général, vous avez cinq, six blocs de compétences pour un RNCP ou un diplôme. Vous allez en avoir un, deux pour un répertoire spécifique. À l'intérieur, vous allez détailler ça en tâches, en activités, en connaissances, donc quelles sont les connaissances qu'il doit maîtriser. Et derrière aussi, vous allez construire les modalités, les critères et les modalités d'évaluation. C'est comment je l'évalue et à quel niveau, qu'est-ce qu'il doit maîtriser pour pouvoir valider la tâche et le bloc de compétences. Et donc, en face de ça, vous allez automatiquement adapter vos modules de formation. Quand on parle d'individualisation de formation et qu'on demande maintenant aujourd'hui d'être capable de valider, de faire de la validation partielle de compétences, on doit être capable aussi d'avoir des modalisations de formation qui permettent de dire en fait, cette personne, elle a besoin de travailler cette partie-là de connaissances parce qu'elle maîtrise ou non, en fait, telle ou telle connaissance. Et ça veut dire aussi automatiquement être capable de mettre en place des outils de positionnement de compétences en amont de formation pour ceux qui sont calliopis ici. C'est une exigence du référentiel, mais c'est d'autant plus important quand on prépare à la certification. Quand demain, si vous voulez préparer une certification extérieure, c'est-à-dire soit d'un ministère, soit d'un privé, automatiquement, vous allez devoir adapter votre formation au référentiel exigé parce que votre formation, ce n'est pas elle qui est reconnue, mais c'est les compétences qu'on attend et auxquelles vous devez préparer. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. En fait, ce que tu dis, c'est qu'en fait, pour chaque certification, il y a un référentiel qui existe. Et donc, à partir du moment où on s'intéresse à se positionner par rapport à une certification, il faut qu'on réfléchisse à ce que notre formation s'adapte à ce référentiel et construire, en fait, des blocs pour répondre à ces référentiels. OK. Et est-ce que tu pourrais nous donner plus d'informations sur, parce que ça, ça fait partie d'une des règles pour pouvoir déposer au RNCP, au RS, quelles sont les autres règles qu'il faut connaître lorsqu'on veut s'inscrire dans une démarche de dépôt de certification ? Alors, il y a le RNCP et le RS, je vais faire un focus d'abord sur le RNCP. Alors, c'est d'abord le répertoire spécifique, pardon, le RNCP, c'est de la partie plutôt titre, donc on apporte un grade, d'accord ? Donc, Bac, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, doctorant. Et là, en fait, globalement, ce qu'on va déjà attendre, c'est que vous ayez déjà une procédure de certification déjà prévue en interne. C'est-à-dire que si demain, vous voulez certifier des gens au RNCP, vous devez déjà justifier de deux promos déjà, entre guillemets, certifiés en interne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez déjà avoir travaillé sur vos différents blocs de compétences, vos différentes tâches d'activité, connaissances et avoir créé un vrai référentiel d'évaluation avec l'ensemble des critères et des... tu cherches le mot, je l'ai perdu. Enfin, tout ce qui permet, entre guillemets, de justifier que la personne a validé ses compétences avec les examens qui sont prévus, ces différents éléments. Il faut aussi avoir à côté de ça un vrai processus qualité qui permet de valider les compétences des individus et valider la procédure mise en place par les jurés. Et un autre point, c'est que surtout que votre référentiel, votre certification, votre diplôme qui va être déposé au RNCP soit très proche, on va dire, des besoins du marché et n'existe déjà pas en fait dans ce répertoire-là. Vous le savez peut-être, mais il y a eu un énorme ménage qui a été fait là sur l'année 2021-2022 où il y a énormément de référentiels qui ont été sortis parce que soit mal utilisés, soit pas du tout utilisés, soit beaucoup trop proches. Donc, si demain, vous voulez sortir une certification diplômante assez proche de celle qui est déjà présente, vous savez déjà aujourd'hui que c'est peine perdue. Sur le répertoire spécifique, on est déjà, en fait, c'est encore plus difficile que le RNCP parce qu'elle amène automatiquement en fait au CPF et qu'elle doit aujourd'hui être déjà dans une procédure de certification interne dans l'établissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous ne préparez pas déjà des gens à de la certification, même si c'est un diplôme maison, en fait, c'est déjà peine perdue. Il faut avoir déjà une procédure en interne. Pareil, avoir construit l'ensemble de ces blocs de compétences, un ou deux, et d'avoir mis en place l'ensemble des critères d'évaluation en route et surtout, avoir un gros soutien du marché et de vos cibles et pas uniquement des lettres, c'est-à-dire être capable de démontrer et c'est pareil pour le RNCP, que les personnes qui ont été certifiées chez vous ont trouvé rapidement du travail, que ça leur a permis d'évoluer dans leur pratique professionnelle, d'avoir changé de métier et là, il y a un vrai besoin. Et le ménage a été fait aussi sur le RS il n'y a pas longtemps. Je vous donne un exemple qui me concerne parce qu'on forme beaucoup de formateurs aujourd'hui. Les certifications des formateurs qui existent au RS, il y en avait une petite dizaine. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. Elles ont toutes été nettoyées. C'est-à-dire que tous les formateurs qui aujourd'hui ont été certifiés au répertoire spécifique en tant que formateurs professionnels, ils sont certifiés sur des certifs qui n'existent plus. Aujourd'hui, vous en avez quelques-unes qui existent. Vous avez celui-là du ministère sur la partie secourisme. Vous avez celui du titre pro qui existe encore du ministère, mais les restes, vous n'en avez plus qu'une. Elle dépend de la CCI et le reste, c'est terminado. En fait, il y a un vrai, un vrai nettoyage qui est fait et des exigences de plus en plus importantes et donc automatiquement des procédures. je vous invite parce que l'objectif de la CONF, c'est quand même de voir en fait quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place en dehors du dépôt, d'aller lire les notices. On fera peut-être un épisode spécifique au dépôt pour en discuter, mais je peux aussi répondre aux questions. Il y a une question qui est posée sur est-ce que la certification peut-elle être une première étape à la RNCP ? Oui, mais c'est très, très loin, on va dire, du chemin. C'est-à-dire que le CAIUBI, c'est le minimum pour tout le monde, globalement. Ça n'amène pas entre guillemets à mettre en place une procédure, on va dire, de contrôle de toute la partie jury et certification en interne parce qu'un des points surtout importants, il y a des certifications en ce moment qui ne sont pas renouvelées par France Compétences, parce qu'elles ne sont pas qualités, elles ne sont pas entre guillemets, il y a beaucoup trop de personnes qui l'utilisent et beaucoup d'abus, il y a des certifications qui ne sont pas utilisées, des gens qui, en fait, sont incapables de prouver que les personnes qui ont été certifiées ont retrouvé un travail derrière ou ont permis une évolution. Donc, en fait, il y a plein de critères qui sont très importants dans la certification et Calliope n'est juste que la première étape et vous le voyez bien, la procédure supplémentaire qui a été mise en place sur le CPF parce que Calliope ne permettait pas déjà de faire le ménage suffisamment pour pouvoir en bénéficier. Je me permets de rebondir sur la nouvelle question qui est posée, c'est de savoir si on est obligé d'être certifié Calliope pour déposer une certification. Oui, c'est le minimum. En fait, globalement, comme tout, si vous voulez, bénéficier de fonds mutualisés, c'est-à-dire tous les fonds dont les entreprises ont cotisé et qui sont aujourd'hui gérés par les OPCO, ceux de Pôle emploi, les fonds régionaux de la formation d'insertion et formation des chômeurs, ainsi que le CPF, c'est une exigence minimum d'avoir la certification Calliope ou une certification équivalente, c'est-à-dire ISO 9001 et toutes les autres qui sont reconnues qui étaient les listes en fait d'un CNEFOP d'avant-réforme. Donc ça, c'est oui, c'est une obligation minimum. Je me permets de revenir sur un élément dont tu as parlé tout à l'heure, c'était qu'avant de vouloir se lancer dans le dépôt d'une certification, il fallait vérifier qu'il n'en existe pas sur le marché déjà par rapport à ce qu'on souhaite faire, mais en même temps, tu nous expliques qu'il y avait beaucoup de certifications par exemple dans le cadre de la formation de formateurs qui existaient et qui ont été supprimées. Ça veut dire que d'un côté, il y a un critère entre guillemets en tant qu'organisme de formation ou futur déposant de certification, il faut regarder que la chose n'existe pas. Mais en même temps, on retire un certain nombre de certifications. Aujourd'hui, selon ton expérience, est-ce que c'est encore possible de déposer des certifications à première étape ? Et si ce n'est pas possible, quelle solution il reste pour les personnes qui souhaitent rendre leur certification certifiante ? Leur formation certifiante. Il y a plusieurs éléments à connaître. Le contexte aujourd'hui de la certification est devenu très compliqué. France Compétences et le dépôt ORS et RNCP, c'est un peu une boîte noire. c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui ne comprennent pas pourquoi elles ont été prises et d'autres identiques. En fait, vous avez une chance sur dix pour que votre certification passe et en général, c'est après entre guillemets deux, trois on va dire comités de validation. Pourquoi ? Parce que les règles ont été entre guillemets de plus en plus strictes. C'est difficile aujourd'hui et ça demande énormément de temps. Pourquoi ça demande énormément de temps ? Pour RNCP, vous avez automatiquement deux promos. C'est-à-dire que vous devez avoir deux promos de stagiaires qui ont obtenu la certification pour pouvoir faire le dépôt. C'est-à-dire que vous devez avoir trouvé les moyens financiers pour financer ces deux promos et que vous avez mis en place derrière les blocs de compétences et les tâches et les activités. Tout ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, les examens pour valider, avoir prouvé aussi que les jeunes ou les moins jeunes se sont asserrés derrière et que ça correspond au marché. C'est quand même une procédure assez longue. Deux promos, ça peut être 12 mois, 18 mois. Après, le temps de le déposer et de l'idée, il faut compter quasiment deux ans des fois avant qu'une validation de certification RNCP soit validée. Le répertoire spécifique, il faut à peu près c'est la même modalité, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir mis en place en interne son métier de certificateur et répondre à l'ensemble des notices et des obligations du dépôt et donc automatiquement voir s'il n'y a pas derrière de certification déjà existante et que ça correspond vraiment bien au marché. Dans ce cadre-là, pour moi, il y a trois stratégies à déployer pour éviter de faire soi-même son dépôt. Nous, aujourd'hui, quand on nous téléphone pour dire est-ce que vous pouvez nous aider à devenir certifiant, pour l'instant, sauf si vraiment votre métier est totalement émergent et qu'il n'y a rien qui existe et que le marché est en train de changer, en fait, on ne conseille pas le dépôt de certification mais par contre, on conseille plutôt le travail en partenariat. Pour moi, il y a trois stratégies et les deux, certaines d'entre elles, il faut les mettre en même temps, en parallèle. La première, c'est d'abord de construire et de devenir soi-même certificateur. Vous êtes aujourd'hui, la plupart du temps, vous êtes des formateurs, des formatrices et vous préparez des gens à vos formations. Mais est-ce que derrière, quand vous regardez votre catalogue de formation, est-ce que vous êtes capable de dire à quelles compétences vous préparez ? Est-ce que vous connaissez les tâches et les activités que les personnes doivent réaliser une fois que votre formation est réalisée ? Est-ce que vous... Pareil, est-ce que vous êtes capable de dire quelles sont les connaissances qu'elles ont acquises ? Et surtout, comment vous avez été capable de les évaluer ? Ça, c'est le point essentiel. Et nous, notre premier conseil et la première chose qu'on fait en fait, quand on travaille et on a fait un certain nombre cette année, c'est on forme nos clients à l'ingénierie pédagogique et surtout liés en fait à la conception du bloc de compétences à derrière auquel on va y associer en fait tout ce qui est tâches et activités. Je parle d'un exemple concret. Quand je demande un bloc de compétences autour de l'acquisition client et prospection, les tâches et activités, c'est quoi ? C'est être capable de concevoir donc un CRM avec derrière une base de données, être capable de préparer un script téléphonique, être capable entre guillemets de passer le barrage de la secrétaire. Je donne des exemples totalement pour que vous y ayez mais il y a des choses plus ou moins on va dire je cherche le mot mais concrètes mais ça en fait chacun entre guillemets après avoir sa spécialisation mais globalement les tâches, les connaissances, les connaissances c'est est-ce que je suis capable de, est-ce que je connais les offres de l'entreprise, est-ce que je suis capable de connaître l'offre de la concurrence, est-ce que je connais les tarifs de l'entreprise mais ça c'est des choses qui font partie d'un bloc de compétences et derrière c'est comment j'évalue l'individu en amont de formation c'est-à-dire est-ce que je suis capable d'identifier s'il maîtrise déjà ou pas les compétences sur lesquelles je vais le préparer et est-ce que derrière j'ai mis en place des outils pour évaluer en fait ses connaissances, ses compétences et bien sûr l'ensemble des tâches et des activités. donc c'est quoi ? C'est un appel coaché et donc qui va être évalué c'est la préparation d'un dossier dans lequel on va analyser entre guillemets une démarche de prospection ou un dossier client sur lequel on a envoyé un certain nombre de choses qui vont évaluer les compétences de ces individus. Donc là, le premier travail, pour moi la première stratégie c'est devenez vous-même certificateur en interne sans d'abord de dépôt de certification. C'est-à-dire j'ai des formations est-ce que je suis capable de construire mes blocs de compétences est-ce que j'ai mis en place des outils d'évaluation et est-ce que j'ai organisé la certification parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi organiser un jury et ça, ça fait partie aussi des exigences du RNCP et du RS c'est est-ce que comment aujourd'hui le jury est mis en place c'est-à-dire qui valide combien de personnes il faut qu'elles soient différentes et qu'elles ne connaissent pas les stagiaires qui sont préparées donc bien sûr il faut qu'elles viennent du monde professionnel c'est-à-dire votre secteur sur lequel vous intervenez et qui va définir et valider définitivement l'ensemble des compétences ou pas des individus qui sont préparés donc ça c'est la première chose devenez certificateur Moi j'ai une question avant que tu fasses le deuxième point et qui rebondit un peu sur une question qui est dans le chat c'est aujourd'hui quand on a un organisme de formation on fait déjà de l'évaluation on fait déjà des questionnaires de positionnement pour connaître le niveau avant en fait qu'est-ce qui différencie le fait d'évaluer dans le cadre d'une formation et d'évaluer dans le cadre de la préparation au dépôt de certification est-ce que les outils d'évaluation ils sont différents est-ce que la manière d'évaluer elle est différente est-ce que les attendus par rapport aux certificateurs ils sont différents que lorsqu'on évalue dans le cadre d'un organisme de formation de cas du pied dans le classique et dans le cadre de cas du pied par exemple alors en fait oui parce qu'aujourd'hui soyons tous honnêtes on a tous des formations chez nous où aujourd'hui on les a conçues sans se poser la question à quelles compétences on m'ont préparé c'est-à-dire on a chaque personne peut-être qu'il y en a qui le font en interne parmi les présents et tant mieux mais nous-mêmes aujourd'hui on a des formations qui sont certifiantes donc ça on l'essaie maîtriser il y en a d'autres qui ne sont pas certifiantes et on est aujourd'hui pour l'instant on n'a pas le travail les blocs de compétences préparés et donc encore une fois l'erreur qui est faite quand on veut entre guillemets devenir un certificateur c'est de partir de sa formation et construire le bloc de compétences qui va avec moi ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est de dire voilà moi demain je forme de nouveaux commerciaux ou j'apporte des compétences supplémentaires à des commerciaux quels sont ces blocs de compétences quels sont ces tâches d'activité quelles sont ces connaissances et ensuite je crée ces blocs de compétences je conçois ma formation pour pouvoir y répondre et ensuite je crée les outils d'évaluation et les outils d'évaluation ils ne sont pas par rapport à ma formation ils sont par rapport au bloc de compétences que je prépare et donc automatiquement on sait parfaitement que vos outils d'évaluation aujourd'hui ils ont été mis en place pour faire plaisir avec Alupi et les outils d'évaluation les outils des outils d'autopositionnement ou de positionnement pareil combien de fois on voit des formes des outils où les gens s'auto-évaluent ça c'est pas considéré comme de la certification la certification c'est des vrais outils d'évaluation c'est quoi c'est soit comme à l'école soit des examens à passer le TOEIC c'est un examen et ça c'est voilà il n'y a pas d'auto-évaluation soit c'est dans le cadre d'une préparation de mémoire d'examen de simulation un certain nombre de choses qui évaluent vraiment les gens le positionnement en amont par exemple dans le cadre d'un RNCP ou d'un diplôme le fait déjà de valider un BAC plus 2 donc d'évalider un BAC plus 2 peut être déjà considéré comme déjà une évaluation en tant que telle c'est-à-dire il a un BAC plus 2 donc il est automatiquement habilité à rentrer sur un BAC plus 3 c'est un exemple et après vous pouvez mettre en place des entretiens des QCM des thèses d'entrée etc. qui existent dans toutes les écoles ou dans tous les établissements présents donc la différence pour moi elle est là c'est-à-dire que nos évaluations actuelles elles sont basées sur nos formations les évaluations d'un certificateur elles sont basées sur des connaissances des compétences et des choses qui doivent être maîtrisées pour pouvoir valider cette certification D'accord juste pour préciser parce qu'il y a aussi des questions encore sur cette thématique-là c'est en fait lorsqu'on a nos formations en interne on a effectivement nos évaluations en interne c'est ce que tu expliquais mais c'est que souvent nos évaluations qu'on fait en interne pour attester pour répondre à des objectifs à des attendus elles ne correspondent pas forcément aux évaluations du référentiel et là pour donner un exemple concret par exemple on aura je ne sais pas une certification autour du métier de commercial avec un référentiel particulier et un niveau d'évaluation particulier qui ne va pas forcément correspondre à ce que nous on propose en termes d'évaluation en interne et aux compétences en fait auxquelles on prépare donc en fait il y a un travail d'ajustement en fait entre ce que nous on a déjà mis en place en termes d'évaluation en termes de contrôle et par rapport au référentiel de compétences qui existe sur le marché et qui lui en fait atteste de compétences qui sont définies en fait par le certificateur et qui sont des compétences générales complètement et c'est l'avantage aussi de certification assez généraliste c'est que souvent on peut se positionner sur ces certifications généralistes pour par exemple derrière après faire de la certification spécifique je donne un exemple vous prenez un exemple parfait qu'on fait chez nous en interne dans notre école on a un titre qui s'appelle un titre de commercial technico-commercial et qu'on a en fait adapté pour des commerciaux spécialisés organisent de formation on a donc trois blocs de compétences ou quatre du côté du répertoire du RNCP et nous-mêmes on a conçu deux blocs supplémentaires qui complètent en fait ce référentiel et on a identifié bien sûr à chaque fois compétences tâches activités connaissances et bien sûr l'ensemble des modalités d'évaluation l'avantage pour le jeune qui passe son intervenance chez nous va valider son titre traditionnel générique de technico-commercial et l'école va lui délivrer une sorte de référentiel supplémentaire de certification maison qui lui reconnaît ses compétences en tant qu'apporteur de conseils pour de la compétence dans le monde de la formation et demain ça nous donne une certification des outils pour déposer si on le souhaite demain cette certification-là donc l'avantage de référentiel générique sur le marché c'est que vous pouvez derrière ensuite concevoir des formations un peu spécifiques ou des référentiels et des certifications un peu spécifiques que vous pouvez coupler ensuite et donc ça vous donne en fait un support de financement et un support de reconnaissance pour développer votre activité et travailler après sur des spécificités je ne sais pas si je suis clair dans l'exemple que j'ai apporté j'allais dire oui moi j'ai compris mais bon c'est aux personnes qui participent de ne pas hésiter à demander plus de précisions donc si ce qu'il faut retenir c'est qu'effectivement par rapport à la certification qu'on souhaite mettre en place il faut regarder si elle n'existe pas sur le marché il faut regarder bien évidemment s'il y a un besoin une demande sur le marché auquel elle peut répondre il faut se préparer en interne à ce que nos formations notre organisation de la formation notre technique d'évaluation de positionnement etc. correspondent bien au référentiel de compétence de la certification sur laquelle on veut se positionner ou en tout cas qui se rapproche le plus de la formation en fait pour la première stratégie en tout cas dans le modèle numéro 1 enfin dans l'étape 1 c'est de devenir soi-même certificateur sans réfléchir aujourd'hui à ce qui existe sur le marché de la certification c'est de dire voilà je prends mes formations et je regarde en fait à ce que je prépare quels sont mes clients quels sont les stagiaires que je vais former et en fait quelles sont les compétences auxquelles je prépare vraiment pour construire moi-même entre guillemets mes propres blocs mes propres connaissances mes propres modèles d'évaluation et pour certifier les gens même si vous ne leur ne leur donnez pas de diplôme réel pour vous structurer et pour devenir certificateur ça c'est le premier exemple et le premier point qui pour moi est essentiel parce que derrière ça vous donnera une mécanique pour passer à l'étape numéro 2 à l'étape numéro 3 l'étape numéro 2 pour moi c'est de vous positionner et vous allez me dire c'est assez simple vous positionner sur des certifications déjà existantes on a déjà un petit peu abordé le sujet mais c'est d'autant plus important que c'est ce qui est entre guillemets sollicité c'est à dire que on accepte de moins en moins de certifications parce qu'on veut faciliter de plus en plus le partenariat entre différents certificateurs et donc là vous avez donc des structures qui sont des structures qui possèdent des certifications au RNCP ou au répertoire spécifique et qui eux sont automatiquement reconnus sur l'ensemble des modèles de financement et donc là automatiquement pareil ça va vous demander une logique de travail et de se dire ben voilà quels sont les référentiels existants aujourd'hui et là il y a toute une modalité de recherche d'outils qui sont plus ou moins privés qui vont vous donner en fait l'ensemble des certifications présentes des blocs de compétences exemples pour voir sur lesquels vous pouvez vous positionner et derrière surtout de voir est-ce que le référentiel existant est-ce que mes formations y sont adaptées et donc là le partenariat il est et puis bien sûr aussi et malheureusement aujourd'hui tous les certificateurs pour plein de raisons ne sont pas tous ouverts au partenariat alors ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de ne pas être ouverts parce que normalement légalement ils sont obligés d'ouvrir la certification mais aujourd'hui le chantier de la certification est tellement gigantesque avec plein de difficultés que certains n'ouvrent plus ou ouvrent de moins en moins pour des problèmes de qualité je donne un exemple si vous ouvrez des certifications si vous certifiez enfin si vous ouvrez votre certification à plein d'organismes partenaires mais que ces partenaires entre guillemets font n'importe quoi avec ces certifications et qu'en plus en parallèle vous n'êtes pas capable de les auditer parce que vous manquez de temps mais aussi parce que vous ne connaissez pas vous ne maîtrisez pas les procédures de qualité de vérification d'audit demain vous pouvez avoir votre certification qui saute et on le voit très bien nous en ce moment dans nos négociations avec nos partenaires de certificateurs que c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a des structures de formation qui ont fait n'importe quoi et en particulier des structures qui font de la formation à distance et qui aujourd'hui en termes de qualité se retrouvent coincés parce qu'ils sont incapables de démontrer qu'ils ont audité et suivi en termes de qualité l'ensemble de leurs partenaires donc ça c'est un point un point important et je pense sincèrement que pour une majorité d'entre nous la solution pour rentrer au CPF c'est de rentrer en partenariat avec des certificateurs mais ça veut dire de votre côté pareil donc d'avoir fait la procédure numéro une que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire d'être devenu vraiment certificateur donc d'avoir en interne un vrai mindset de construction de savoir certifier en plus de former parce que quand vous formez deux jours une personne il faut prévoir une demi-journée pour la certifier derrière d'avoir l'ensemble des modèles derrière de qualité de suivi de l'ensemble des procédures de jury pour pouvoir démontrer en fait au partenaire certificateur que vous allez entre guillemets bien traiter sa certification et que les gens qui vont venir chez vous vont avoir le même niveau de qualité de formation et de certification que ce que lui entre guillemets exige donc ça c'est le point le point de important je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus il y a une question et ça revient aussi à ce que je pensais c'est qu'aujourd'hui tu expliquais même en début d'intervention qu'effectivement il y avait aujourd'hui de plus en plus un nettoyage qui se fait auprès des certificateurs ce qui veut dire qu'il y a un nombre de plus en plus réduit d'organismes de formation qui sont certificateurs comme tu le disais il n'y a pas d'obligation d'ouvrir au partenariat la question c'est est-ce que ça ne crée pas du coup une certaine forme de monopole puisque s'il y a peu de titulaires et qu'il y a beaucoup d'organismes de formation on a l'impression qu'il y a une forme de monopole qui se crée est-ce que vis-à-vis de France Compétences eux en tant que titulaires de ces certifications ils n'ont pas aussi d'obligation d'ouvrir en fait même si clairement il n'y a rien qui les oblige mais est-ce que ça joue aussi dans le renouvellement des certifications le fait d'ouvrir ou pas sa certification et je reprends sur un petit point qui est dit est-ce que c'est aussi une question est-ce qu'il y a aussi une question de coût par rapport à cette ouverture parce que je suppose est-ce qu'on a on a une ordre d'idée de combien ça coûte d'ouvrir combien ça coûte de bénéficier d'un partenariat en fait il y a des il y a des certificateurs qui vont en fait avoir des politiques plus ou moins ouvertes en fonction de leur capacité à pouvoir les gérer là il y a eu des certificateurs qui se sont fait peur mais qui ont failli ne pas avoir de renouvellement de leur titre ou de leur répertoire spécifique parce que en fait ils ont eu des partenariats assez importants et qu'ils n'ont pas été capables de contrôler en amont et pendant en fait leur sous-traitant en fait globalement ou leur partenaire et donc automatiquement ben là ça s'est refermé pourquoi parce que parce que France Compétences a beaucoup changé ses règles sans réellement communiquer que les certificataires ne sont pas des auditeurs et des spécialistes de la qualité de gestion et ça c'est un vrai problème et c'est un problème qui doit être traité demain et en fait à mon avis ça va demander quelques mois et quelques années pour que le marché entre guillemets se fluidifie pourquoi parce que un on ne peut pas demander aux certificateurs d'ouvrir leurs certifications à tout va s'ils sont incapables de les contrôler et automatiquement pareil on va exiger des certificateurs d'avoir des contrôles qualité de plus en plus importants et de recruter des gens pour pouvoir les contrôler ou de les sous-traiter et moi je reste ma vision des choses c'est que demain France Compétences une fois que les certificateurs auront des procédures de qualité de contrôle et d'audit mis en place et qu'ils seront capables de vérifier France Compétences aura l'obligation d'exiger des certificateurs d'ouvrir en fait leur diplôme leur titre ou leur certification à d'autres partenaires parce que sinon on est dans un problème de monopole et c'est le sujet et c'est un peu le problème de France Compétences et la critique qu'on fait souvent en fait à ce RNCP ou à ce répertoire au deux répertoires c'est que c'est une boîte noire que des fois on se pose un peu la question des critères de validation ou pas des certifications ou des dossiers qui sont déposés que des fois il y a un peu des gens à l'intérieur qui ont un peu des qui prennent des décisions mais qui sont un peu jugées parties ou même considérées comme concurrent c'est assez assez récurrent de voir des certifications recalées parce que le ministère en question se voit concurrencé par rapport à une de ces certifications de diplôme d'État c'est connu on le sait donc moi sur le le point c'est que il faut avoir conscience que tous les organismes de formation ne peuvent pas être au CPE c'est voilà il faut en avoir conscience que si on veut entre guillemets y aller il y a un vrai investissement à faire pour devenir soi-même certifique à serre en interne la première étape et montrer pas de blanche avec une vraie procédure un vrai travail de qualité pour aujourd'hui passer les barrières de sélection des certificateurs et derrière entre guillemets assurer à notre partenaire que notre certification qu'on utilise ne va pas être mis en mal parce qu'on a fait n'importe quoi et ça c'est important et puis on le voit très bien tout ce qui s'est passé ces dernières années qui fait que le CPF a été durci c'est parce qu'aujourd'hui il y a eu énormément d'arnaques mais pas uniquement il y a aussi des gens des organismes de formation qui n'ont pas fait de qualité sur ces certifications là donc il y a aujourd'hui des partenaires qui sont ouverts mais parce que nous on travaille avec une partie d'entre eux on accompagne certains de nos clients dans la création de ces partenariats pour les aider en fait à développer leurs certifications mais de votre côté et même de notre côté ça demande un vrai travail de procédure de devenir certificateur et de travailler qualité sur le sujet et sur la question des coûts parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de contrôle un organisme certificateur peut ouvrir vos partenariats moyennant effectivement une négociation commerciale aujourd'hui il n'y a pas de réglementation sur à quel prix j'ouvre ma certification et du coup ça veut aussi dire que comment ça se passe en fait concrètement entre l'organisme certificateur et son futur partenaire il n'y a aucune règle non il n'y a aucune règle parce que sinon ça voudrait automatiquement on est sur un marché libre et donc en termes de concurrence on ne peut pas réglementer ce genre de choses vous avez plein de modèles différents vous avez des organismes de formation sur le répertoire spécifique qui ont des règles très particulières donc vous avez souvent un droit d'entrée vous voulez avoir la certification vous allez payer 2500 euros à l'année rien que pour pouvoir l'utiliser et ensuite vous allez débourser par exemple je ne sais pas 500 euros pour présenter un candidat à la certif et donc ça c'est votre modèle économique vous avez d'autres qui vont vous donner voilà on a utilisé dans le temps un diplôme bac plus 2 pour 50 jeunes ça nous a coûté 10 000 euros voilà après c'est chacun doit étudier son modèle économique le financement et voir en fait s'il est rentable c'est différent automatiquement qui dit certificateur et avoir un dépôt si vous voulez l'utiliser il faut investir dedans c'est le modèle économique veut ça aujourd'hui sur cette partie là après j'ai eu une question voilà conseillez-vous plutôt de déposer un ARS ou RNCP en fait c'est ça qui est le en fait ça me gêne comme question si je peux me permettre parce que en fait la question c'est qu'est-ce qu'a besoin vos stagiaires et vos clients l'intérêt c'est pas de déposer juste pour avoir des sous la question c'est qu'est-ce qu'ont besoin vos clients aujourd'hui sur le marché est-ce qu'ils ont besoin d'un complément de compétences pour pouvoir évoluer dans leur carrière professionnelle ou est-ce qu'ils ont besoin d'être certifiés sur un métier qui aujourd'hui n'existe pas au RNCP si c'est pour évoluer sur des compétences que vous préparez que personne d'autre ne prépare vous allez faire un ARS parce que vous allez compléter une activité si demain vous voulez vous préparez un métier qui n'existe pas qui est en train d'émerger et qui n'a pas de diplôme là vous allez travailler sur un RNCP et vous allez évaluer si c'est plutôt quelqu'un qui va être de niveau bac bac plus 2 bac plus 3 plus 5 avec à chaque fois des responsabilités une façon différente de décrire les compétences les tâches et les différentes activités je ne sais pas s'il y a d'autres questions s'il y a d'autres points que vous vouliez voir il y avait une question un peu plus haut sur une personne qui disait qu'elle était inscrite qu'elle avait obtenu sa certification Calliope elle ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas enregistrée sur le CPF est-ce que tu peux rappeler que Calliope et l'inscription au CPF sont deux processus totalement différent en fait là le financement CPF est éligible uniquement si vos formations sont certifiantes c'est-à-dire que si les formations que vous préparez préparent une certification qui sont au répertoire spécifique ou au RNCP et en parallèle que vous êtes reconnus c'est-à-dire que vous avez soit vous possédez vous-même cette certification soit que vous êtes en partenariat avec un certificateur et donc Calliope n'est juste qu'une des étapes pour entrer au répertoire au CPF et je vous donne un exemple nous par exemple nous avons des partenariats avec certains ministères ministères du travail et ministères d'éducation nationale et donc nos formations qui préparent à ces certifications sont éligibles au CPF donc ça représente 10% d'entre elles toutes les autres formations elles ne sont pas certifiantes par choix chez nous et donc elles ne sont pas éligibles au CPF On a une autre question portant sur le fait d'être en partenariat avec un OEF qui est certificateur est-ce que c'est une obligation lorsqu'on est partenaire d'être Calliope bien sûr vous êtes obligé d'être Calliope automatiquement parce que de toute façon pour rentrer sur le CPF vous devez être Calliope donc si vous êtes en fait certif considéré comme partenaire accompagnateur d'une certification vous allez entre guillemets vous allez rentrer dans la liste des partenaires sur France Compétences donc je vous donne l'exemple la certification Intel vous allez avoir sur France Compétences votre nom donc ce qui va vous donner la possibilité d'intégrer votre formation au catalogue CPF mais si vous n'êtes pas capable de montrer pas de blanche en termes de Calliope vous ne pourrez pas intégrer la plateforme et à mon avis dans le cadre d'une procédure de demande de partenariat avec un certificateur il va vous demander automatiquement si vous êtes Calliope si vous n'êtes pas Calliope il ne va même pas regarder votre dossier parce que Calliope a pour intérêt de devenir une norme de marché si vous n'atteignez pas cette norme de marché vous ne pourrez pas entre guillemets bénéficier de tout partenariat avec des gens qui demandent entre guillemets un certain niveau de qualité de prestation pour entre guillemets protéger leur certification très bien t'es une question alors depuis j'en ai un nous ne pouvons plus faire du CBS via nos centres partenaires c'est-à-dire nous devons nous certifier sur chaque centre partenaire un à un j'ai pas très bien compris la question je ne sais pas si tu l'as compris non il faut nous donner un peu plus d'explications c'est-à-dire aujourd'hui qui possède la certification est-ce que c'est vous ou vos partenaires et si vous avez été enfin il faut que vous nous expliquez un peu la procédure après si vous voulez vu qu'il nous reste très peu de temps parce qu'on a bientôt fini l'heure on peut téléphoner on peut échanger par téléphone et on répondra à votre question de vive voix pour vous aider si besoin n'hésitez pas à nous contacter et on vous aidera s'il y a besoin voilà est-ce qu'il y avait d'autres d'autres questions oui il y a une qui vient d'arriver est-ce que pour préparer un certificat RMCP qui existe actuellement est-ce qu'il y a une obligation en fait d'être en partenariat c'est-à-dire que si je veux juste faire une formation pour préparer à une certification est-ce que j'ai l'obligation de demander l'autorisation à un certificateur ou est-ce que je peux proposer la formation sans forcément demander d'autorisation en fait il y a plusieurs choses si c'est vraiment l'objectif c'est d'avoir la possibilité de financer cette formation dans le cadre du CPF ou même d'autres dispositifs automatiquement oui il faut que vous soyez reconnus par le certificateur pour entre guillemets intégrer la liste de France Compétences pour ensuite débloquer l'ensemble des accès aux différents outils de financement après vous pouvez parfaitement vous dire moi je vais regarder le référentiel de telle certification je vais la préparer la mettre en place en interne et ensuite globalement les certifier sans reconnaissance ça fait partie de la stratégie numéro 1 que je vous ai donnée tout à l'heure c'est-à-dire devenir certificateur vous préparer après vous avez des procédures pour devenir certificateur en partenariat avec ceux qui les possèdent qui sont totalement différentes en fonction des certificateurs vous avez ceux des ministères par exemple du travail différents de celles de l'éducation nationale après il faut regarder si vous êtes capable de tenir les exigences et les obligations de chacun d'entre eux très bien j'ai juste signé qui nous demande de nous coordonner on vous recontactera directement on a votre adresse mail on vous recontactera directement pour échanger pour répondre à vos questions et pour conclure du coup parce qu'il nous reste 4 minutes sur nos 1h qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure sur cette thématique de la certification quel avenir il y a pour les certifications comment tu vois les choses de par ton expérience en fait je pense que vu que les financements de la formation ont énormément diminué dans les années ils ont diminué ils n'ont pas diminué les cotisations sont plus importantes chaque année en fonction de l'évolution de la masse salariale c'est juste qu'ils sont attribués à autre chose c'est-à-dire que si les entreprises de plus de 50 salariés ne peuvent pas bénéficier des plans de formation des autres causes c'est parce que cet argent-là finance aujourd'hui la formation des chômeurs et des personnes éloignées de l'emploi et qu'aujourd'hui seulement les moins de 50 peuvent bénéficier entre guillemets de ce qu'ils ont cotisé enfin du peu qu'ils ont cotisé cet argent-là il finance aussi le CPF là un des points importants c'est que si ça va dans ce même sens c'est qu'on va aller de plus en plus c'est-à-dire que les financements publics et mutualisés vont aller vers du financement pour des formations certifiantes et on le sent petit à petit si les le pôle emploi le CPF les OPCO ils ont encore une certaine liberté mais quand vous regardez par exemple tout ce qui est PEEC PEI autres on va de plus en plus exiger des certifications partielles ou un début de préparation à des certifs donc en fait la contrainte et c'est ça qui à mon avis va être l'enjeu de demain pour le gouvernement mais je pense les futures majorités c'est que s'ils n'arrivent pas à fluidifier en termes de qualité les partenariats entre certificateurs et les structures qui les utilisent et qu'ils sont toujours aussi strictes il va y avoir un problème de monopole et qu'à un moment donné ça va être dénoncé et donc c'est à dire que si on réduit les financements mais qu'ils sont exigibles à que de la certification et que les organismes de formation derrière sont de plus en plus nombreux ce qui va se passer c'est que soit il y aura des regroupements c'est à dire qu'il y a des structures qui ne feront jamais de certification mais qui vont intervenir dans le cadre de structures qui possèdent déjà des certifications avec des partenaires un peu plus ou moins spécifiques on connaît aujourd'hui des entités qui possèdent plein de certifications et qui mettent à disposition de formateurs indépendants et autres mais ça aussi il va y avoir en fait à mon avis un durcissement des choses parce qu'on va demander aux spécialistes de la formation de monter en compétence de plus en plus à devenir de vrais formateurs certifiés de devenir de vrais certificateurs avec des procédures en interne et autres et ça il faut en avoir conscience c'est à dire que si demain on veut survivre au marché et qu'on veut bénéficier de financement public il va falloir monter en qualité encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui et de savoir faire de la certification et après bien sûr vous pouvez parfaitement et je pense que ça ça existera toujours un marché de la formation où vous avez des entreprises qui n'en ont rien à faire d'avoir des financements publics ou mutualisés qui vont continuer à financer eux-mêmes de la formation et qui vont entre guillemets il suffit d'avoir un positionnement où en tant qu'OF on ne s'intéresse pas à la partie publique CPF et autres et on va développer un marché d'entreprises qui elles financent sur leur fonds propres parce que c'est leur politique interne et ça entre guillemets c'est totalement possible mais bien sûr que structurellement il y a des choses qui ont déjà changé mais qui vont encore continuer à changer et sans parler c'est ce que je viens de dire oui il y a bien sûr des structures qui vont avoir aussi leurs écoles internes et on en a construit nous chez nous déjà 3-4 en début d'année parce qu'il y a des vrais besoins de structuration sur le sujet mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de formateurs qui vont répondre à des besoins de ces entreprises internes c'est à dire que la majorité ils ne sont pas salariés donc ils prennent des gens extérieurs donc il y a toujours besoin de formateurs mais les formateurs indépendants ou les petites structures elles vont avoir pour objectif un moment de se regrouper si elles veulent continuer à évoluer Très bien on a encore quelques questions sur oui non mais ici il y a déjà répondu et la dernière c'est ce que vous orientez les organismes de formation et les formateurs vers le titre FPA alors le titre FPA il faudra juste nous donner le nom complet parce que vous ne connaissez pas le sigle après j'ai vu une question est-ce que vous pouvez aborder la troisième stratégie la troisième stratégie c'est celle qui en fait dont je viens un petit peu rapidement d'aborder c'est des entreprises qui possèdent en fait des plaintes de certifications et qui mettent en place en fait de sorte de vous adhérer chez eux pour pouvoir en bénéficier et ces structures là vont être aussi pas mal contrôlées je cherche le nom d'entre une c'est un peu d'une sorte de collectif en fait de formateurs qui se regroupent autour de certification et qui vous prennent en fait une partie de vos commissions de formation pour pouvoir bénéficier du CPF mais je ne suis pas certain que ce soit le meilleur le meilleur modèle formateur professionnel d'adulte oui c'est celui qui appartient au ministère du travail donc géré par la FPA en fait ça dépend les besoins de certification nous aujourd'hui on va conclure là-dessus on travaille avec les organismes de formation ou les entreprises qui veulent organiser leurs écoles internes sur déjà la définition de leur bloc de compétences quelles compétences ils préparent quel tâge d'activité tout ce que j'ai dit le vrai référentiel d'évaluation de positionnement de certification de ces compétences-là pour ensuite après identifier les compétences enfin les blocs de compétences ou les certifications déjà existantes si elles existent on fait le lien et on crée les partenariats si elles n'existent pas ensuite on va préparer la partie dépose si vraiment c'est considéré comme pertinent et si l'entreprise ou l'organisme de formation a aussi le temps et l'investissement à mettre dans ce projet voilà il y a une dernière petite question allez après on vous laisse parce que ouais ce qui concerne en fait la relation de partenariat avec un certificateur et un organisme de formation c'est de savoir quel format en fait concrètement comment se concrétise en fait ce partenariat est-ce que c'est un apport d'affaires c'est-à-dire est-ce que le partenaire va apporter juste des personnes qui souhaitent se certifier au sein de l'OF ou est-ce que c'est de la sous-traitance donc ça je pense que c'est de la négociation commerciale et ça dépend en fait du modèle qui est proposé qui est validé et une question aussi sur le nouvel amendement concernant la sous-traitance par rapport au CPF et ça aussi on l'a vu passer c'est le fait d'avoir des organismes porteurs qui autorisent des indépendants à justement utiliser leur certification pour être au CPF et là aussi les actualités en tout cas ça n'a pas encore été voté je ne sais plus mais il me semble que ça tend aussi à être davantage contrôlé et être de plus en plus restreint à cause malheureusement des abus qu'il y a eu sur le CPF ça fait partie de la stratégie 3 que je vous disais tout à l'heure et à mon avis cette partie sous-traitance il faut oublier parce qu'à mon avis il va y avoir du ménage sur cette partie-là je ne connais pas l'amendement par cœur mais je pense que ce n'est pas la meilleure chose à faire après sur la partie commerciale vous avez des certificateurs qui exigent entre guillemets seulement de la préparation et c'est eux qui organisent les jurys ce que je vous disais tout à l'heure je vous parlais du fait droit d'entrée voilà plus un prix au passage par personne présentée au jury et c'est eux qui organisent les jurys après vous êtes certains certificateurs où vous allez vous-même devenir organisateur de jury donc par exemple tous les titres professionnels du ministère du travail ou les répertoires spécifiques vous allez on vous donne le droit de préparer vos exams et après vous renouvelez votre certification tous les trois ans voilà donc je pense qu'on a fait le tour voilà et puis après on est dispo pour ceux qui nous écoutent en direct ou ceux qui vont nous écouter plus tard sur le podcast dispo pour répondre à vos questions si vous avez des questions supplémentaires très bien et bien reste plus qu'à vous remercier de votre participation le podcast sera disponible la semaine prochaine on vous le partagera et puis si d'ici là vous avez d'autres interrogations n'hésitez pas à nous contacter on pourra prendre rendez-vous pour échanger avec vous sans problème merci à tous merci d'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt dans le meeting c'est super vous avez suivi l'émission jusqu'au bout je vous remercie beaucoup pour votre fidélité si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à commenter à liker à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles 20 étoiles 30 étoiles sur Apple Podcast ce podcast le Meeting Club a été produit par Proactive Academy une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétence de vos salariés je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club et je vous dis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada